Salut les petits potes, c'est Gémyco, on va tester Valem avec la RTX 3080 en 1080p, 1440p, 4K et 8K. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous et surtout activez la cloche. Regardez cette vidéo en entière pour que YouTube me mette en avant. Let's go ! A chaque test que je vous fais là, il faut rajouter entre 10 à 15 FPS parce que je m'enregistre. Donc allez, on va aller dans les graphismes, on va déjà mettre en 1080p. Voilà, 1080p. Donc là, on est tout à fond en ultra. Donc vous voyez, tout au maximum. Donc vous voyez, on a à peu près 90 FPS, 95, 100 FPS, ça dépend où on regarde. On a 97% d'utilisation du GPU, on a 60 degrés et on consomme du 276 watts. Donc ça va, c'est vraiment pas mal. En tout cas, ce jeu, il est vraiment très très bien. Moi, j'ai joué beaucoup à ce jeu et il est vraiment cool. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà testé le jeu ou pas. Donc là, vous voyez, des fois, on est à du 116 FPS en 1080p, donc au maximum en ultra. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un jeu de survie. Vous pouvez couper du bois, trouver de la nourriture, faire des maisons. C'est vraiment incroyable. Regardez, je me balade un peu pour vous montrer comment les FPS, ils sont constants. Regardez ce paysage, comme c'est magnifique. C'est insane. Là, vous voyez, quand je suis là, je suis à 160 FPS. C'est un délire. Je vais vous montrer l'eau. Wow, magnifique. Vous avez vu, il y a des sangliers. Allez, maintenant, je vais passer en 1440p, les amis. Allez, c'est parti. Et voilà, 2560 par 1440. Donc c'est en 1440p. On est bien au max à fond, donc en ultra. Donc là, on voit que ça a baissé un peu, mais ça va. Là, on a à 130 FPS, 140. On a à 96% d'utilisation du GPU. On a à 61 degrés. Et on utilise du 330W. Donc c'est vraiment pas mal. Regardez l'eau, elle est magnifique. Donc après, les animaux que vous tuez, vous pouvez prendre la viande et la faire cuire pour manger. C'est vraiment un jus de survie et tout ça. Donc là, je prends les fruits. Donc vraiment, il est beau. Là, en 1440p, c'est vraiment beau. C'est bien plus beau qu'en 1080p. Donc allez, on va aller se balader. Dans la forêt, tranquillement. En même temps, je vous montre les FPS. Donc là, dans la forêt, on est à peu près à 115 FPS. Donc ça va, c'est vraiment pas mal. Des fois, il y a des petites cabanes comme ça, où il y a des coffres, des fois. Mais là, il n'y a rien. Et aussi, plus vous mangez de choses différentes, donc deux viandes différentes plus des fruits différents. Votre jauge d'endurance, elle augmente. La jauge d'endurance, c'est la jauge jaune qui est en bas de deux mois. Il me semble que c'est ça. Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Donc faire attention, des fois, il y a des géants et tout. C'est un truc de malade. Donc vous voyez, j'ai aussi un arc. Donc vous voyez, les FPS, ils sont quand même assez constants. 127 effets, 126. Donc c'est vraiment pas mal. C'est assez stylé en tout cas. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Si vous avez déjà testé ou pas. Allez, maintenant, on va tester en 4K. Allez, c'est parti, on va dans graphisme. 2160p. Donc 3840 par 2160. Au maximum partout, donc en ultra. Allez, c'est parti, on va tester ça. Donc déjà, on a déjà bien baissé. Donc en 4K, là, on est à 70, 73 FPS. On consomme du 98% du GPU. Et on est à 62 degrés. Et on consomme du 330W à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, là, le jus est vraiment beau. En 4K. Regardez l'eau, elle est trop belle. Après, quand on avance bien dans le jus, normalement, on peut prendre des bateaux. Vous avez vu, là, il y a un coffre. Allez. Hop là. Donc vous voyez, dans le coffre, il y a des trucs. Donc là, j'ai des médailles de sanglier et tout ça. J'ai un peu de viande. J'ai quand même pas mal de trucs. On va voir en regardant un endroit où il n'y a pas beaucoup de détails. On a atteint les 90 FPS. Donc c'est vraiment pas mal. Waouh, il y a eu un petit bug. C'est rien, ça arrive. En tout cas, j'ai vraiment bien kiffé ce jeu. Faudra que j'y rejoue un peu plus. Parce que je l'ai joué pendant des heures et des heures. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas joué. Et je voulais quand même vous le montrer, ce jeu. Donc vous voyez ici, En fait, c'est pour avoir des pouvoirs. Vous sacrifiez un cercle. Et en fait, vous devez battre un boss. Et après, dès que vous avez battu ce boss, vous avez un pouvoir par rapport au boss que vous avez combattu. Il est vraiment insane. Il est trop beau ce jeu, en vrai. Après, vous voyez de loin. Vous voyez, c'est flou. Mais c'est comme ça, c'est fait spray. Quand vous regardez loin, il faut se mettre genre comme ça. Pour que ça soit moins flou, je ne sais plus. Donc je pense que maintenant, On va tester la 8K, les amis. Donc, 7680 par 4320p. Donc c'est vraiment incroyable. Donc tout à fond, en ultra. Donc allez, c'est parti. On applique ça. Donc là, vous voyez, On est à 20fps. Donc ça va. Ce n'est pas trop jouable, Mais c'est magnifique en tout cas. Donc là, on est à 20fps. 99% d'utilisation du GPU. On est à 64 degrés. Et on consomme du 330 watts. Donc on va aller dans la forêt Pour voir si on a un peu plus de fps. Donc allez, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup plus de fps, je trouve. Il y a moins qu'on regarde vers l'eau. Hop là. Quand on regarde vers l'eau, On arrive à 21, 22. Donc c'est pas ouf. On va aller par là pour voir. C'est pas très très jouable. Parce que 20fps, c'est pas assez, je trouve. C'est vraiment pas assez. Donc là, vous voyez, Il n'y a pas beaucoup de détails. On a atteint les 27, presque 30 fps. Donc allez, je vais me balader un coup Pour vous montrer que les fps, Ils sont quand même constants. Donc là, il y a quelques baisses. Des fois, on a atteint les 15 fps. Donc en tout cas, c'est cool de vous montrer. J'ai aussi un petit couteau qui est rapide. Regardez. Ultra rapide. En tout cas, c'est hyper beau. C'est insane en 8K les amis. En 8K en ultra. Bon en tout cas, c'était cool de vous avoir fait cette vidéo. De vous avoir montré les performances de la RTX 3080 sur Valem. Donc là, vous voyez que la 8K, c'est pas trop jouable. Mais peut-être qu'en baissant la qualité au niveau des graphismes, peut-être que vous pourrez jouer avec un peu plus de fps. Donc là, il faut aussi vous dire que j'enregistre. Donc il faut rajouter à peu près 10 à 15 fps. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je teste d'autres jeux avec la RTX 3080. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait grave plaisir. Allez. Bye les amis.